Merci. Merci beaucoup. Enchanté de vous rencontrer. C'est le fun pour moi de pouvoir chanter pour vous ce matin. Bonjour, je m'appelle Alexandre Béliard. Je suis un auteur-compositeur-interprète et un conteur. Depuis une dizaine d'années, je consacre tout mon temps à un projet qui s'appelle Légende d'un peuple et ce projet-là, c'est un projet qui allie toutes mes passions. Ça m'a amené à voyager dans plein de pays, du Yukon au Chili en passant par Saint-Pierre-et-Miquelon, Haïti, la Louisiane, Cuba. Je me suis promené et j'ai ramassé des histoires et j'en ai fait des chansons, des contes qu'on retrouve dans une collection qui s'appelle Légende d'un peuple. Cette belle aventure-là m'a conduit à m'associer à CEC et qui m'ont proposé de participer à la rédaction des cahiers pédagogiques. La collection s'appelle Épopée et mon rôle là-dedans, c'était d'intégrer justement ma façon de chanter, de conter pour raconter l'histoire aux jeunes en mettant de l'humanité dans tout ça. Donc, si on parle de la fondation de Ville-Marie, pourquoi ne pas demander à Jeanne Mans ou à Paul Chirmedet de Maisonneuve de nous raconter à travers leur vision, à travers leur histoire. Donc, si on parle des Iroquoien, si on parle des Algonquiens par exemple, tout le contexte historique dans lequel ils ont vécu, leur mode de vie, nous est raconté par des hommes et des femmes qui ont vraiment existé. Si on parle de la rencontre avec Jacques Cartier, ça nous est raconté par Domagaya, le fils de Donnacona, un huron. On va parler du fils de Donnacona. J'ai écrit cette chanson-là spécialement pour le projet pour lequel on est ici aujourd'hui. Je vais vous en faire huit au total et je lui ai écrit une chanson. Domagaya Alors, les jeunes s'attachent à ces personnages-là, ils s'en souviennent plus facilement et c'est un peu le concept qu'on a mis de l'avant dans la collection Épopée qui est en fait quatre cahiers pédagogiques des niveaux 3, 4, 5 et 6e années. Donc, ce sont des personnages qui accompagnent les jeunes, une trentaine de personnages que j'ai eu le bonheur de choisir, qui racontent de leur point de vue ce qu'ils ont vécu. Dans ce cahier-là, il y a aussi des grandes scènes dessinées magnifiquement par nos illustrateurs qui vont être racontées à travers des capsules audio. Ensuite, il y a des capsules synthèse vidéo et puis il y a des comédiens qui ont mis leur voix au service des personnages pour rendre ça encore plus vivant. Il y a également un guide qui accompagne l'enseignant qui va proposer des projets, des activités, et il y a des exercices interactifs auto-correctifs. Tout ça sert à donner beaucoup, beaucoup de latitude aux enseignants pour rendre l'histoire vivante parce qu'en quelque part, ce qu'on veut, c'est que les jeunes aiment l'histoire parce que l'histoire, c'est passionnant. Je pense à vous. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh